Alors Mathias, on est où là ? On est au festival qui s'appelle Bonjour Sneakers. Alors il faut préciser que ça n'a rien à voir avec les barres chocolatées. Bonjour Sneakers, c'est un petit peu le festival des souliers sportifs. Ce qui me permet par la même occasion de placer le mot soulier que l'on n'emploie pas souvent finalement dans la vie. Et sinon tu portes quoi comme basket toi ? Alors moi écoute, j'ai une magnifique paire d'Adidas achetée à Decathlon. Et toi t'as quoi ? Vas-y, fais-nous la démo. Moi c'est des petites Victoria tranquillou quoi. Bon, on va faire un tour. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors Benjamin, t'as un magasin je crois sur Marseille ? C'est ça exactement, on a ouvert en janvier 2018. C'est que de l'édition limitée qu'on ne trouve plus nulle part. Qui sont vendus à ce qu'on appelle un prix de revente. Le jour même, c'est en rupture de stock. Et derrière, il y a les gens qui en demandent. On te retrouve sous quel nom sur Instagram ? Ou cup.marseille. Alors je suis avec Thomas de l'atelier de la basket. À côté de la préfecture, au 4e Mont-Grand on est. On nettoie, on répare et on customise les baskets. D'ailleurs on a fait une petite vidéo avec Palo en fait des tonnes. Eh oui, oui, Palo en fait des tonnes. Il y avait aussi Ella et notre ami à elle, on s'est régalé. Et là, t'en as customisé un peu des baskets ? On en a pas mal là, on a pas mal de baskets qui sont en cours de customisation. Là, on est sur des recolorations. Voilà, tous les personnages de Dragon Ball Z, on est en cours. C'est une paire qu'on fait pour le salon. Et là, après on fait des paires pour les enfants, des portraits. Et genre, on vient avec une photo et tu nous fais un portrait sur la basket. N'importe quelle photo, nos artistes, ils dessinent directement sur la chaussure. C'est quoi ton insta ? La télé de la basket, tout attaché. Du coup, est-ce que t'es pour ou contre passer ces baskets à la machine ? Le problème qu'on passe des baskets à la machine, c'est que la colle s'en va. Tous les renforts de la machine au niveau des talons, tout ça, ça se défend. Généralement, vous avez des semelles qui jaunissent aussi énormément. Donc du coup, c'est vraiment, en fonction des matières, c'est une horreur à passer la machine. Une paire de Converse à la limite, et encore. Mais sinon, tout le reste, c'est interdit. Tout ce qui est déin, excluir, pour pas passer la machine. Faut mieux venir chez toi, quoi. Exactement. C'est Mat Sneak Custom. En fait, je fais de la personnalisation de chaussures. Donc ça, ce sont que des créations que j'ai faites. Donc c'est des bombes que je choque blanches, et que je crée après. Et voilà, là, je les expose. Après, j'en ai fait sur mesure pour un rappeur qui s'appelle Mélan, qui est de Toulouse. Voilà. C'est une paire que j'ai créée pour lui, pour qu'il puisse faire ses clips. Et du coup, est-ce qu'on peut les laver après ? Ouais. Alors après, faut pas les mettre dans la machine, quoi. Ça, c'est interdit, mais... Ouais, on a vu ça avec notre collègue, en fait. Après, un coup de brosse et puis du savon, et puis ça part. Mat Sneak Custom sur Instagram et Facebook. J'ai un site internet aussi. Et tu pars, il faut déjà t'amener la basket, ou toi, tu achètes la basket ? Au choix. Si t'as une paire que t'as et que tu veux faire customiser, bah, tu me l'envoies. Ou sinon, je te la trouve. Moi, je la cherche, et puis si je la trouve, je t'envoie un message. Je te dis, c'est bon, je l'ai. Alors, salut, Yaïr. Alors, c'est quoi ton stand aujourd'hui ? Alors, voilà, moi, je vends des baskets. Des baskets, je suis venu exposant avec mes potes. On a beaucoup exposé nos paires, parce qu'on a pas mal de paires en notre collection. Et puis, certaines paires qu'on a gardées neuves, comme les Easy, qu'on cherche à vendre. Ou quelques Off-White, la dernière collaboration avec Vergina Blau. Moi, je vends sur Facebook, ou sur les groupes Facebook, ou sur Instagram directement. Y-Y-R-H-A-I. Et avec mes bandes de potes, Dan.Martiano. Vous êtes fan de basket, ou pas ? Ah, de, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on dit plutôt sneakers, c'est ça ? Ouais, sneakers, c'est ça. Tu as une marque favorite ? Adidas, Adidas. Tu as repéré quoi ? Une paire de Easy aussi, 500. Elles sont sorties hier, et là, elles y sont, et je vais essayer de craquer, ouais. C'est quoi ton budget pour toi ? Une paire de baskets, elle commence à être chère à partir de combien ? 250, 300, on va dire. Et là, tu vas craquer pour une autre paire ? Pas les sous, non. Juste venir regarder. J'aurais aimé, ouais, mais pas les sous. Aujourd'hui, tu portes quoi ? Des Nike Vintage. Orange. Ça va, ça vous plaît ? Oui, c'est sympa, ouais, il y a du monde, c'est cool. T'es la seule à ne pas avoir de basket ? T'en portes quand même ? Oui, j'en porte. Ouais, j'en porte. C'est quoi tes marques fétiches ? Nike, Adidas. T'en as repéré là un peu ? Non, il n'y a pas ma taille. Tu as dit combien ? 35. Ah, mais trop dur. Trop dur. Comment tu fais pour que... J'arrive à en trouver chez les enfants. Des fois, il y a des bonnes affaires chez les enfants. Dis-moi, tu es un fan de basket ? Ouais. De sneakers, si par exemple on ne dit plus basket. Ouais, c'est fini ça. Ouais, c'est fini. J'ai vu des VaporMax. J'ai vu des Easy. Après, je pense plutôt que je vais craquer sur des AirMax 97. Alors, je suis avec Marco de Corner Street. On a un magasin sur Rue Dorome, sur Marseille. On est là pour présenter les modèles qu'on a. C'est rare. La chaussure que j'ai au pied, elle sort le 19. C'est la nouvelle technologie depuis moi. Qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Elle est très légère. C'est une chaussette. Elle est très confortable. Et je conseille à beaucoup de gens. Et la tendance, là, 2018, c'est quoi ? Alors, la tendance des jeunes, on va dire, ça va être les Yeezy. Les Nike Off-White, c'est un créateur chez Nike. Et puis, tout ce qui est AirMax, série limitée, du genre l'Atmos qu'on a eue cette année. La Shun, par exemple, aussi, qui est très recherchée. Elle est super légère. Elle est légère, souple. Le 19 avril, rue de Rome, c'est ça ? Corner Street, ouais. Est-ce qu'il y a des célébrités qui sont venues acheter des baskets chez toi ? On peut dire Alonzo, Soprano, dès le début. On a des membres d'IAM. On a des joueurs de foot, que ce soit à l'OM, les frères Ayou. Que ce soit à l'extérieur aussi. On a Thauvin, par exemple, de l'OM. Donc, voilà. Alors, je suis avec Célia et Célia. Alors, les filles, qu'est-ce que vous avez comme paire aujourd'hui ? Ben, moi, j'ai des 95. Elles sont très jolies. Vous pouvez le constater. Je crois que c'est une édition limitée, mais je ne suis pas sûre. Donc, voilà. Et Célia ? Moi, j'ai déjà Dora. L'édition, je ne sais pas, mais elles sont aussi très jolies. Parce que là, vous êtes quand même toutes les deux dans du or, marron. C'est vos couleurs tendances, là, pour 2018 ? Ouais. Oui. Tant ça, on est nés pour briller. On est nés pour briller. Donc, toi, il faut qu'il y ait des... Non, toi encore, tu n'as pas de brillant. Non, moi, il n'y a pas de brillant, moi. Mais il y a des poils, un peu. Ouais. C'est ça, en fait, qui m'a fait craquer sur cette basket. C'est ça ? Ouais. Et toi, c'est unique, en fait. Ouais. Comme moi. T'as repéré des sneakers ? Ouais, j'en ai repéré, ouais. Mais le problème, c'est le budget, quoi. Il n'y a pas. Là, on n'est pas, vrai. Vous savez, les sous, ça ne tombe pas du ciel. On n'est pas dans la casa des papels. À partir... Enfin, pour toi, un budget raisonnable pour une basket, c'est combien ? 300. Elle n'en a pas. 300 euros. Ça va, tu as un bon budget, quand même. Ouais, mais là, aujourd'hui, je ne l'ai pas. En général, quand j'ai, je mets 300 euros dans une paire de basket. Tranquille. Normal. Raisonnable. Je trouve ça raisonnable. Et toi ? Toi, tu n'as pas l'air d'accord. Non, c'est trop cher pour moi, 300. Je ne sais pas, 200 maxi. En fait, il y a un an et demi, on a créé, avec tout un groupe d'amis, une association qui vienne en aide aux personnes handicapées, plus précisément amputées. Parce que mon compagnon, qui est dans les parages, il est par là, il est fan de sneakers, d'ailleurs. Il a eu un accident, un grave accident de moto et il a perdu une jambe lors de cet accident. Et en fait, il s'est retrouvé très, très entouré. Vraiment, on a eu autour de nous une énergie folle de plein de gens qui sont venus nous aider. Et on s'est rendu compte que malheureusement, la plupart des gens qu'on a croisés au long du cursus de rééducation, les hôpitaux, etc., il y avait beaucoup de gens seuls qui n'étaient pas accompagnés comme nous, on avait la chance de l'être. Et donc, on s'est dit, on va créer une asso qui puisse venir en aide ces personnes qui vivent un peu le même calvaire que nous, mais qui n'ont pas la chance de vivre dans les mêmes conditions. Second round, vous le trouvez sur Facebook et sur Instagram. Alors, je suis avec Agathe qui lance sa marque. Alors, c'est quoi ta marque ? Alors, en gros, je fais tous les produits dérivés des sneakers, donc tout ce qui est T-Shirt, Tableau Plexi et aussi les bracelets. Ça représente le plus, je crois, Nike parce que franchement, c'est Marty McFly, donc du coup, c'est la plus sympa. Et puis, retour vers le futur ? Sur Internet, sur Facebook ou sur Instagram, Moni Concept. Selon vous, c'est quoi la tendance, là, 2018 ? Tous les Nike, ils ressortent, tous les airmacks d'avant, qui sont en train de refaire. Les filas, les filas ! C'est vrai, les filas, les filas ! T'en as une ou pas ? Oui ! On fait de la customisation, à la base peinture, et là, cette année, on s'est beaucoup mis à la couture. Donc, c'est pour ça qu'on a ramené la machine à coudre et qu'on rajoute des éléments, des fermetures éclaires, qu'on change vraiment la berne. Donc là, t'as rajouté, regarde, là, juste ici, c'est ça ? J'ai rajouté un zip, de ce côté-là, et en fait, ici, on a rajouté un Nike en velcro, pour que chaque personne puisse changer, mettre le signe qu'il veut dessus. Nous, c'est The Freshest Custom, on est établi à Marseille depuis maintenant 5 ans. Nous, on travaille surtout en correspondance avec les gens, c'est-à-dire qu'on prépare leur projet par message, on prépare le Photoshop pour que les personnes puissent savoir ce que ça va donner à la fin. Une fois qu'on a le prix, le délai, tout le projet qui est en tête déjà, on peut se faire livrer les chaussures à domicile, ou alors on rencontre des gens directement chez nous. On a un concept qu'on appelle le Freshest Friday. Une fois par mois, on sort un pack, donc celle-là, c'était un pack pour le Air Max Day, en fait. On a créé la paire, on a créé le concept qui allait avec, on fait des goodies en rapport avec le thème de la paire. Bon alors, Mathias, t'as trouvé ta paire de sneakers ? Est-ce que j'ai trouvé chaussures à mon pied ? Yes ! Écoute, non, je me suis pas acheté de chaussures, je vais garder les miennes pour le moment. Toi par contre, j'ai vu que tu as passé un bon salon. Il manquait que Emily pour reconstituer le duo Beretti et Beretta au salon de la basket. Exactement, Emily, si tu m'écoutes, il y a des baskets, pardon, des sneakers, bababa, quoi. Et des Twix aussi, c'est très sympa. Oui, aussi des Twix. J'aime beaucoup cette blague. Ouais, on la gardera pas, mais ça fait plaisir. Ouais, quand j'ai une blague comme ça, j'aime bien la tirer jusqu'à la corde, tu vois, voilà. En tout cas, c'était très sympa, on peut le dire. Voilà, on se retrouve bientôt, les amis. C'est ça. Et surtout, nous, on part pour le live. C'est vrai, un live avec tous les salopards dans quelques minutes, dans quelques heures. Va falloir les gérer. Je compte sur toi, Mathias. Ça va, on va se débrouiller. Salut les gars, à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada